bonjour bienvenue sur mon financier nous sommes le mercredi 23 septembre alors l'info qui occupe toute la presse aujourd'hui c'est bien sûr volkswagen une histoire et bien qu'il prend une dimension absolument inédite et qui s'étend et bien à tous les constructeurs automobiles volkswagen une descente aux enfers qui continue en quelques chiffres donc c'est 11 millions de véhicules qui seraient concernés par ce logiciel trucker et puis c'est surtout 33% de baisse pour l'action en quelques jours c'est 25 milliards d'euros qui sont partis en fumée en termes de capitalisation boursière et puis bien sûr la nouvelle et bien impacte l'ensemble du secteur automobile on a eu beaucoup de baisse notamment dans le secteur automobile français qui lui aussi se retrouve sous pression on a également quelques secousses en chine quand ça ne veut pas ça ne veut pas le moteur chinois lui est bien cassé avec une industrie manufacturière qui est tombée au plus bas depuis six ans et demi alors les doutes sont permis bien sûr quant à la capacité de pékin à parvenir à ces fameux 7% de croissance une nouvelle dévaluation de sa monnaie serait au programme en attendant et bien le ralentissement chinois a des conséquences sur l'ensemble de l'économie mondiale et notamment sur les matières premières alors on a tout ce qui est nickel cuivre ou encore aluminium qui se prennent chaque jour des claques alors des prix qui sont massacrés à cause justement de ce ralentissement économique chinois et puis on a également l'or noir bien sûr qui poursuit sa descente aux enfers on a un baril qui reste cantonné sous le seuil des 50 dollars or et bien à ce prix là de nombreux major de nombreuses compagnies pétrolières et bien ne peuvent plus exploiter leur puits puisqu'ils ne sont plus rentables tout le secteur parapétrolier bien est obligé de repenser intégralement la façon dont ils explorent et produisent le pétrole nervosité en tout cas sur les marchés financiers on a passé en revu un petit peu tous les motifs qui qui expliquait bien cette correction des marchés alors des marchés qui restent échaudés bien sûr par les turbulences qui sont survenus au mois d'août en chine et puis finalement des indices qui n'arrivent toujours pas à sortir la tête de l'eau la version au risque on voit tous les jours un domine les échanges et puis comme toujours et bien ce sont les obligations certaines devises comme le yen qui sont plébiscités et puis au détriment bien sûr des marchés actions qui restent donc proche de leurs plus bas des marchés qui sont emportés notamment par la tourmente du secteur automobile pour la france nouvelle sur uber pop au parking uber pop donc c'est fini c'est enterré le conseil constitutionnel vient de confirmer l'illégalité donc du service de mise en relation avec des clients et des chauffeurs non professionnels et puis on termine avec une news du parisien qui donne une terrible note à l'iphone 6 11 sur 20 seulement ça fait peu comme note pour un prix minimum de 750 euros quand même voilà pour le morning passé une excellente journée à bientôt 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501